Lorsque vous donnez à Dieu comme un acte de louange, vous vous agenouillez pour recevoir plus de bénédictions. Vous vous placez dans une position où vous recevez plus de bénédictions. Nos louanges et nos dons ont le plus grand effet pour atteindre le monde pour Christ. Et notre Sauveur est digne, digne de nos louanges. Comme je termine cette série de messages, ce dernier message sera un message défiant. Pas pour vous tous, je le sais, mais pour certains. Mais avant d'en arriver là, je voudrais récapituler ce que nous avons vu tout au long de cette série de messages. Nous avons vu comment les bénédictions de Dieu, la paix de Dieu, la joie de Dieu, suivent toujours la vie remplie de louanges. Si je réussis avec Dieu à communiquer quoi que ce soit, quoi que ce soit dans toute cette série de messages, ça doit être ceci. Écoutez attentivement. La vie remplie de louanges doit être pratiquée toute notre vie. La vie remplie de louanges est un mode de vie. La vie remplie de louanges est une expérience quotidienne. La vie remplie de louanges est une habitude permanente et constante. Alors et seulement alors, vous découvrirez les énormes bénédictions de Dieu qui ne sont que le produit de ce mode de vie. Mais il y a plus que je voudrais souligner. Au moins une chose de plus. Notre Père Céleste n'est pas motivé à nous bénir simplement parce que nous prononçons des mots que nous savons qu'il aime entendre. Vous voyez ? Mais plutôt, notre Père Céleste est motivé à nous bénir parce que la louange et la gratitude nous placent dans une position où nous recevons plus de ces bénédictions. Laissez-moi vous montrer le lien profond entre la vie remplie de louanges et les bénédictions de Dieu. Lorsque vous commencez à apprendre à faire cela tous les jours, le mode de vie, les louanges envers Dieu, les gratitudes envers Dieu, d'élever le nom du Seigneur, de bénir le nom de Dieu, il y a une chose qui arrivera certainement. C'est absolument sûr, je vous le promets. Vous serez convaincus du péché. Et puis vous confesserez votre péché. Et alors vous vous repentirez de votre péché. Et quand cela arrive, écoutez-moi, parce que Dieu sait tout, quand vous faites cela, que faites-vous ? Vous êtes en accord avec Dieu. Alors et seulement alors, vous chercherez avec joie à obéir à la parole de Dieu. Alors et seulement alors, vous chercherez joyeusement à ressembler chaque jour davantage à Jésus. et tout cela apporte la bénédiction de Dieu. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, c'est important. La louange mène bien à la bénédiction. Mais c'est parce qu'elle mène à la repentance. Et cela amène la bénédiction de Dieu, la faveur de Dieu, la joie de Dieu et le sourire de Dieu. Permettez-moi d'illustrer cela du point de vue des langues sémitiques. Lorsque le psaume 103 dit « Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » La racine de ce mot « Bénis l'Éternel, Beraka » dans les langues sémitiques. « Bénir, Baraka » a sa racine dans l'agenouillement. « Baraka » signifie bénédiction et ça signifie aussi s'agenouiller. Pensez-y, pensez-y avec moi. Le même mot pour bénédiction est s'agenouiller. Quand vous voulez la Beraka de Dieu, vous devez Berak à genoux. Question. Comment bénissons-nous Dieu si nous ne bénissons le nom de Dieu que par des paroles ? Non. Par la totalité de notre être, nous bénissons Dieu en nous soumettant à Lui dans tous les domaines de notre vie. Nous bénissons Dieu en déversant notre amour sur Lui et sur les autres. Et lorsque cela arrive, vous pouvez être assuré du fait que Dieu ne vous dira jamais « Très bien, très bien, continuez à faire cela, continuez à faire cela, faites-le jusqu'à ce que vous soyez vidés. » Non, 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 non. Ce n'est pas ainsi que Dieu travaille. Dieu vous dirait « Continuez à déverser et ensuite je continuerai à déverser davantage sur vous. » Au fur et à mesure que vous déversez, je déverserai, je déverserai. Lorsque vous donnez à Dieu comme un acte de louange, lorsque vous donnez à Dieu comme un acte d'obéissance, lorsque vous donnez à Dieu comme un acte d'action de grâce, que faites-vous réellement ? Vous vous agenouillez pour recevoir plus de bénédictions. Vous vous placez dans une position où vous recevrez plus de bénédictions. Aujourd'hui, je voudrais vous dire que la vie de louange et le don de soi sont les jumeaux siamois de la vie remplie de louange. Vous voyez ? La louange de Dieu juste avec nos lèvres est vraiment vide. Nous devons louer Dieu avec tout notre être parce que louer avec les lèvres et louer avec tout notre être sont deux choses inséparables. Louer Dieu avec nos paroles seul peut être une louange vide, mais louer Dieu avec tout notre être peut renforcer la vie remplie de louanges. La louange de Dieu avec nos bouches peut être vide à moins qu'elle ne soit accompagnée du don de soi. Il n'y a peut-être pas de meilleur exemple de ce que j'essaye de vous dire que dans la vie du plus grand chanteur de l'histoire, sur la face de la terre, le plus grand chanteur de l'histoire. Le roi David a écrit certains des chants les plus magnifiques. Il a écrit quelques-uns des psaumes les plus magnifiques. Il savait ce que signifie entrer dans la présence de Dieu dans la louange et l'adoration. David a écrit et composé plusieurs des magnifiques psaumes qui nous bénissent maintenant trois mille ans plus tard. En fait, personne ne comprenait l'importance de la vie remplie de louanges comme David. Et nous l'avons déjà vu. Mais David n'a pas loué Dieu avec des paroles seulement. Mais il a loué Dieu avec tout son être. Laissez-moi vous en parler. Rappelez-vous que le roi David était tellement submergé par la gratitude envers Dieu pour ce que Dieu a fait pour lui, ce que Dieu a... Je veux dire, toutes les luttes de la vie qu'il a fait traverser et où il a placé, il était tellement redevable envers Dieu, il était tellement reconnaissant, son cœur était plein. Il a dit, Dieu, je veux construire un temple pour ta gloire. Jusqu'à présent, nous avons une tente qui abrite l'arche de l'Alliance. Et il a dit, Dieu, c'est le désir de mon cœur de te construire un lieu permanent pour ta gloire, pour ton honneur, afin que les gens puissent venir te louer et glorifier ton nom et te remercier. Et Dieu a dit, non. David n'a pas été rebuté par cela. Il n'a pas été rebuté par cela. Dieu a dit, non, 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 pas toi, David. Ton fils Salomon va me le construire. Je ne vais pas être rebuté par cela. C'est bon, Seigneur, tu es souverain et ma gratitude envers toi ne connaît aucune limite. Et donc, il donne sa valeur nette. Tout ce qu'il a, il l'entasse et dit, je vais laisser cela ici pour que Salomon puisse construire le temple. Certaines personnes estiment que la valeur nette équivalait dans notre argent probablement un milliard de dollars de l'argent d'aujourd'hui. Question. Quelle était la motivation de David pour louer Dieu avec tout ce qu'il avait ? La réponse se trouve en fait dans 1 chronique 29 et vous pouvez lire cela aussi. 1 chronique 29 aux versets 3 et 4. Il dit essentiellement dans ces deux versets, Seigneur, ceci est l'expression tangible de ma gratitude personnelle envers toi. Je t'ai loué toute ma vie en écrivant des psaumes. Maintenant, c'est ma façon tangible de dire merci. Pour David, écrire des psaumes et chanter des psaumes ne suffisait pas. Pour David, de simples paroles, même ces paroles magnifiques qui sont venues d'une vie remplie de louanges ne suffisaient pas. Sa louange devait être confirmée par des sacrifices. Regardez avec moi les versets 14 au verset 18. Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi des étrangers et des immigrés comme tous nos ancêtres. Nos jours sur la terre disparaissent comme l'ombre sans espoir. Éternel notre Dieu, c'est de ta main et que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour construire une maison en l'honneur de ton Saint-Nom. C'est à toi que tout appartient. Tout cela t'appartient. Je sais, mon Dieu, que tu es capable de mettre le cœur à l'épreuve et que tu aimes la droiture. aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes. Ça va des offrandes de la congrégation à son don personnel, son propre don sacrificiel. Il a dit, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires avec un cœur droit. Et je vois maintenant avec joie ton peuple ici présent agir de la même manière. Éternel Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, garde à toujours ses intentions dans le cœur de ton peuple et affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Bien aimé, voici ce que David dit ici. Il dit que la loyauté envers Dieu s'exprime dans le don et la louange. La fidélité à Dieu se manifeste lorsque vous donnez de tout votre cœur et vous louez de toutes vos forces. La fidélité à Dieu s'exprime par des paroles mais aussi par des actes. Le même principe se trouve dans le Nouveau Testament. Vous voyez, ne laissez personne vous induire en erreur en disant que nous avons deux livres, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. nous avons un seul livre de section. L'un dit qu'il vient, l'autre dit qu'il est ici. Un seul livre. Nous avons un seul livre. C'est la Sainte Bible. C'est la parole de Dieu. Parce que le même principe marche dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul dans 1 Corinthien chapitre 15 58 versets mais c'est un chapitre magnifique. L'apôtre Paul leur donne en fait une preuve intellectuelle et une preuve par raisonnement de la résurrection de notre résurrection à cause de la résurrection de Jésus et de comment nous vivrons éternellement avec Jésus et il continue encore et encore et nous mène aux portes même du ciel. Et puis au verset 1 du chapitre 16 il dit « En ce qui concerne la collecte » Quoi ? Quoi ? Tu viens de nous mener jusqu'au paradis et puis tu arrives à une chose aussi banale que la collecte ? Oui ! Paul dit que le ciel et le don sont inter-connectés que le don et le ciel sont liés que le ciel et le don sont entrelacés ici il nous parle du lien entre la joie de notre résurrection comme un investissement je sais que c'est une façon de le dire un investissement pour votre maison au paradis Certains ne peuvent peut-être toujours pas penser à la distinction et à la relation entre le ciel et le don donc je veux vous donner trois choses Tout d'abord rendre à Dieu est une indication que vous croyez vraiment que tout ce que vous avez appartient à Dieu C'est la première chose La deuxième chose que je veux vous dire est ceci Rendre à Dieu c'est semer des graines pour une bénédiction future Vous semez des graines Vous semez des graines pour des bénédictions futures Et la troisième chose le don engendre la louange et la louange engendre le don et il se cause l'un de l'autre Je vais vous le montrer dans une minute Regardez ces choses très très rapidement Ne manquez pas cela Tout d'abord lorsque nous louons Dieu pour nos dons nous témoignons du fait que nous croyons vraiment que tout ce que nous avons lui appartient qu'il possède tout ce que nous avons Nous affirmons concrètement que chaque souffle est un don de Dieu Certains diront Dieu possède tout et donc Dieu obtient très peu de ce qu'il possède Permettez-moi de vous parler d'un fait prouvé Un fait prouvé Plus vous donnez comme Jésus l'a dit ce ne sont pas mes paroles Plus vous donnez plus vous créez en fait de la place pour que Dieu donne Pour qu'il entasse Vous voyez certaines personnes pensent que donner c'est comme avoir une tarte et vous la tranchez donc quand vous donnez vous finissez et il vous reste des tranches ce n'est pas un concept biblique ce n'est pas biblique c'est un concept laïque Le concept de Dieu est que votre vie est un silo et vous avez le grain dans ce silo et à chaque fois que vous ouvrez le robinet et vous enlevez du grain Dieu a une clé pour ouvrir le couvercle du silo en haut Il en a la clé alors il ouvre et il verse un peu plus et plus vous en utilisez plus il en verse par le haut Tout ce que nous avons est un prêt de sa part Quand vous êtes allé à la banque et vous avez emprunté de l'argent et vous avez acheté une maison et vous avez emménagé dans la maison et vous avez dit c'est ma maison ce n'est pas votre maison Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas votre maison C'est la maison de la banque C'est la maison de la société de prix hypothécaire Vous ne me croyez pas ? Essayez simplement de ne pas payer le paiement mensuel Pendant deux ou trois mois vous verrez ce que je veux dire J'espère que vous ne ferez pas ça Vous découvrirez que ce n'est pas votre maison Ce n'est pas votre maison Bien aimé c'est de la même manière que tout ce que nous avons nous est prêté par le grand banquier de l'univers Non seulement ce don prouve-t-il que nous croyons réellement que Dieu possède tout mais de plus donner c'est semer des graines pour des bénédictions futures Écoutez-moi Dieu a établi le principe de semer et de récolter dans la Genèse Le Seigneur Jésus-Christ dans Luc 6, 38 a affirmé ce principe de semer et de récolter L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 7 et 8 affirme ce principe biblique lorsqu'il dit Mais vous savez ce ne serait pas bien de s'arrêter ici L'apôtre continue versets 7, 8 et 9 de Corinthiens 9 Dieu peut vous combler de toutes grâces Combien ? Combien ? Il peut vous combler de toutes ces grâces Question Quel est le résultat de cette grâce abondante ? Il continue De quoi satisfaire combien ? A tous vos besoins toujours à tout point de vue Combien de fois ? De quoi satisfaire à tous vos besoins Combien ? Et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne N'est-ce pas incroyable ? N'est-ce pas incroyable ? Ce n'est pas parce que certaines personnes ont mal appliqué la parole de Dieu et l'ont utilisée à des fins égoïstes qu'elle est moins la parole de Dieu Vous me suivez ? Le désir de Dieu pour ses enfants et l'abondance Que Dieu vous bénisse Le désir de Dieu La Bible dit que le désir de Dieu est que personne ne périsse C'est son désir son désir Il désire que tout le monde soit sauvé Mais ce qui se passe est qu'ils rejettent Jésus donc ils ne sont pas sauvés Ainsi, le désir de Dieu pour ses enfants Son troupeau racheté C'est son désir pour eux qu'ils abondent en tout En combien de choses ? En combien de choses ? Je parle de tout De tout De tout Écoutez-moi C'est nous qui pouvons bloquer son désir pour notre abondance Ce ne sont pas les œuvres mes amis bien-aimés Je ne crois pas aux œuvres Si vous m'écoutez assez longtemps vous savez que je crois au salut par la grâce seule par la foi seule par le Christ seul Sola Scriptura est ce que nous enseignons dans cette Église Mais c'est ce que dit la parole de Dieu Comment bloquer cette abondance ? Je vais vous le prouver à partir de l'Écriture à partir de ce que Jésus a dit On utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servis Bien-aimés Écoutez-moi Je supplie chacun de vous Ne bloquez pas le désir de Dieu pour votre abondance en étant radins avec Dieu Écoutez Nous pouvons dire toute la journée tout ce que nous avons appartient à Dieu Dieu possède tout et nous pouvons dire cela jusqu'à perdre le souffle Nous pouvons croire intellectuellement que Dieu multipliera les graines pour le sommeur Mais avant de vraiment semer des graines nous prouvons que notre louange est vaine Ni la louange seule ni le don seul ne suffisent pour vous permettre de recevoir les bénédictions de Dieu Mais les louanges consacrées et les dons dévoués vous placent directement sous la provision divine du ciel Quand nous donnons et louons nous reconnaissons la propriété de Dieu Deuxièmement Donner et louer est la semence pour davantage de bénédictions Et enfin le don engendre la louange et la louange engendre le don Ils se causent l'un l'autre Mais non seulement ils se causent l'un l'autre mais ils encouragent d'autres à faire de même Je n'ai jamais rencontré de personnes généreuses qui n'aient pas été remplies de gratitude et de louanges dans sa vie Je n'en ai jamais rencontré De même je n'ai jamais rencontré de personnes remplies de louanges et de gratitude envers le Seigneur qui n'aient pas généreuses dans ses dons ou ses offrandes Lorsque David le grand tente de louanges de Dieu à donner généreusement d'autres ont été motivés à faire de même Quand les Macédoniens Paul a dit qu'ils ont donné malgré leur pauvreté Ils n'étaient pas de gens riches ils ont donné malgré leur pauvreté Quand ils l'ont fait les Corinthiens ont été motivés à donner Bien-aimés nos louanges et nos dons créent la fin de Dieu dans la vie des perdus C'est vraiment le cas Nos louanges et nos dons ont le plus grand effet pour atteindre le monde pour Christ Et notre Sauveur notre Sauveur est digne Il est digne de toutes nos louanges Il est digne de tous nos dons Il est digne de tout Il est digne de tous Il est digne de tous Il est digne